pofouf youtube comment allez vous ça va super j'espère que vous passez une bonne journée une bonne après-midi une bonne soirée moi ça va super aujourd'hui nouvelle réception de colis nouvelle réception de d'achat ebay amazon donc je voulais présenter parce que j'ai reçu un nouveau petit truc mais avant je vous présente vite fait cette magnifique console qu'on appelle une game boy color et vous comprenez de suite ce qui se passe j'ai reçu une un nouveau kit complet de game boy color alors vous n'êtes pas fou je vous ai déjà présenté ce kit là il y a quelques jours sur cette chaîne life qui j'espère j'espère que la vidéo vous a plu donc c'est un kit complet en fait qui permet de changer l'écran les boutons l'étiquette le cache pile la coque complète il faut juste garder l'intérieur d'une game boy de base donc si jamais chez vous avez une game boy il n'y a plus le cache pile à l'écran est cassé il ya un bouton qui est cassé boum un petit comme ça et ça vous sauve la vie pour un fond pour une vidéo tuto de remplacement de les boutons start et select ça c'est une version d'origine donc c'est la vraie version cristal violette alors je sais pas si c'est vraiment la cristal violette mais en fait c'est la c'est la violette transparente comme vous pouvez le voir donc on est sur la sur la vraie 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 version alors malheureusement c'est pas la version de mon enfance que je n'ai plus que j'ai dû revendre pour rester de la drogue j'imagine ou payer ou payer de l'argent que je devais un mafieux mais je reste nostalgique de cette console pourquoi moi j'avais une édition pokémon pikachu avec comme premier pokémon même comme premier jeu vidéo il est là je l'achetais sur ebay pokémon version cristal mesdames et messieurs je l'ai reçu il ya quelques jours donc je suis ravi de vous présenter c'est donc mon premier jeu vidéo on fera une vidéo exprès sur ce jeu histoire de reparler un petit peu nostalgie grosso modo mes parents ne sont pas fans de nouvelles technologies et jeux vidéo ma mère a eu du mal à comprendre ce que c'était twitch et ça c'était il ya quelques années alors que j'étais déjà streamer depuis pas mal de temps donc j'ai dû expliquer à vite fait mes parents ce que je faisais et comment ça fonctionnait twitch youtube les différences etc parce que c'est vrai que pour nos parents c'est pas forcément la chose la plus logique cela dit mes parents ont une excellente idée quand j'étais tout jeune je devais avoir dix ans peut-être quelque chose comme ça ou peut-être un peu moins je sais plus j'ai eu un noël la game boy la game boy color donc celle là mais version pikachu avec comme jeu pokémon version cristal avec succune suis qu'une je sais pas comment comment ça se prononce qui est donc un pokémon sur game boy color avec une cartouche toute grillante toute toute brillante tout pailleté que je trouve vraiment magnifique alors j'ai d'autres pokémons à la maison j'en ai des beaucoup plus rares que celui ci j'ai pokémon jaune pokémon bleu et j'en ai encore un ou deux autres je crois j'ai pokémon pinball aussi qui est excellent et il me manquait justement celui là parce que c'était la nostalgie qui parle et je l'ai trouvé sur ebay pour 25 euros à peu près c'est les tarifs j'ai regardé à peu près les tarifs donc on est sur une version française fabriquée au japon fra et ce côté à l'extérieur avec l'étiquette qui est en excellent état donc je suis content parce que c'était ça le plus compliqué essayer de trouver une version pas trop trop dégueulasse j'ai pas la boîte malheureusement pour avoir la boîte fallait rajouter pas mal de billets et j'étais pas chaud à rajouter pas mal de billets mais allez là et ça fait plaisir voilà un petit peu pour mon nouvel achat donc n'hésitez pas à mettre des gg en commentaire donc vous dire c'est l'aboutissement d'une vie voilà c'est quand tu deviens adulte c'est pour ça pour ceux qui sont jeunes ne vendez pas vos jeux vidéo du moins si vous aimez bien les jeux vidéo sinon plus tard vous serez comme moi et vous allez vouloir racheter votre premier jeu donc un jeu sur game boy color vous allez vouloir racheter vos premières consoles et malheureusement et plus ça va et plus ça va coûter cher ça va être insupportable voilà un petit peu pour l'idée donc aujourd'hui c'est une enchaire que j'ai gagné sur ebay alors je suis très fier de vous la présenter on a donc à l'intérieur deux tournevis parce qu'on est sur quelque chose que je pensais pas possible j'ai réussi à mettre la main sur un kit pokémon de game boy color mais pas n'importe lequel on n'est pas sur la version française et c'est le truc qui est assez 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 cool et je suis vachement content parce qu'en fait de base c'était une enchaire et j'ai eu ce lot à quatre euros et quelques ou cinq euros je ne sais plus exactement combien ça m'a coûté mais quatre ou cinq euros alors vous allez me dire bah t'en avais déjà un quel intérêt qu'est nini qu'est nini mon jeune ami tu ne sais point tu ne sais point ce que tu dis le kit qui est là on est fait dans les faits c'est le même kit on est sur un kit pour refaire un neuf une game boy color mais c'est pas du tout le même kit notamment du côté de la coque alors après peut-être que ça peut être peut-être que certains d'entre vous excusez moi vont préférer le kit fantôme mais là on est sur un kit qui coûte un petit peu plus d'argent normalement et je suis content parce que il m'est pas revenu cher c'est tout simplement un kit pokémon game boy color alors on n'est pas sur la version que j'ai eu quand quand j'étais tout gamin parce que moi sur ma version il y avait un pot un pikachu ici avec le rond dans la joue et un petit pichou et ce que vous ne savez peut-être pas c'est qu'il ya eu plusieurs versions de game boy color pikachu il ya plusieurs versions de game boy de game boy advance pokémon et c'est pas pikachu pokémon et là on est sur une version que je n'avais jamais vu en vrai je crois que c'est une version peut-être japonaise je ne sais pas je ne sais pas trop dans tous les cas voici le petit kit que j'ai réussi à voir pour 5 euros donc je suis ravi on a un petit autocollant voilà made in japan donc ça c'est les petits autocollants vous savez à mettre à mettre ici pour ceux qui se demandent et sur une version française en tout cas moi celle que j'ai c'est mis made in china et au niveau du code on est sur une version eur et là c'est gpn donc japon sinon au niveau de l'étiquette on à peu près sur sur la même chose 98 nintendo et le modèle cgb001 color game boy j'imagine voilà donc petit autocollant qui fait plaisir après on a les petits boutons avec a et b parce que bien évidemment a et b ne sont pas de la même couleur alors pourquoi on sait que c'est une copie parce que le b est pas centré tout simplement et le a non plus j'ai pas l'impression normalement de base c'est un petit peu plus centré je sais pas si vous voyez l'idée quoi que peut-être pas je sais pas enfin quand je le voyais comme ça j'avais l'impression qu'il était vraiment pas centré du coup on voyait à fond que c'était une coque alors pour info c'est pas des versions qui vont quoi que ça se rapproche alors pour info j'ai pas acheté ce kit pour me faire de la thune sur ebay le but du jeu c'est pas de vendre des faux kits game boy color pokémon ce fait gaffe il y en a sur ebay donc ouvrez les yeux parce que une game boy color pokémon ça coûte un peu de thune en boîte encore plus et aujourd'hui on peut faire des on peut réimprimer des boîtes poké enfin on peut réimprimer des boîtes on peut refaire des boîtes on peut réimprimer des cales il ya des schémas de pliage et tout donc faites attention histoire de pas vous faire voler pour information ça c'est uniquement pour moi pour mon plaisir personnel ça ne se retrouvera jamais sur ebay en vente pour pour gagner de la thune l'idée c'est dans ma collecte donc je sais très bien que c'est une fausse alors après il ya deux écoles certains vont préférer claquer je crois que ça vaut quasi 200 boules en boîte une game boy color pokémon pikachu en boîte en plutôt très très bon état moi 200 boules je trouve que ça pique un peu donc j'ai préféré tester un petit peu au niveau des enchères sur ebay j'ai réussi à avoir cette coque alors l'idée je ne sais pas encore ce que je fais en fait je ne sais pas si je transfère cette game boy qui est une vraie là dedans ou si j'en achète une avec un écran cassé par exemple et je la remets là dedans voilà pour le je sais pas trop une game boy color comme ça ça coûte je sais pas 20 25 30 boules peut-être et et du coup je sais pas je sais pas ce que je suis dans tous les cas je vais devoir l'ouvrir pour les boutons start et select qui malheureusement sont cassés et au niveau de celle là je sais pas trop exactement ce que j'ai faire et comme vous pouvez le voir c'est exactement la même chose hop donc on a toujours le truc pour le son voilà off derrière voilà un petit peu pour pour l'idée on est sur une copie vachement jolie on va faire un test du cache pile oh on peut noter que le cache pile a l'air beaucoup a l'air un peu mieux parce qu'en fait vous voyez au niveau du cache pile normalement il y a des petites pastilles et là il y a encore les petites pastilles on va voir comment ça rend bon mais écoutez voilà le test est fait ça passe ça passe plutôt bien comme vous pouvez le voir donc ça c'est le test du cache pile puisque vous enfin je sais pas si vous le saviez mais des cache pile de game boy color c'est des choses qui sont vite perdues et par chance en 2018 grâce à ebay on peut en racheter de toutes les couleurs donc des couleurs violettes si on veut donc moi j'ai hop là désolé vous vous êtes pris un coup dans la gueule moi j'ai du bol il est encore après sur l'original écoutez voyez on a le on a le petit clic voilà chose qu'on a pas sur les versions les versions chinoises vite fait bien fait donc ça peut être un indice si parmi vous vous avez une game boy peut-être que au niveau du petit clac on n'est pas vraiment sur la même chose ça c'est tout simple je pense que c'est la qualité de plastique qui diffère parce que ça m'a l'air un peu plus un peu plus léger voilà un petit peu l'idée donc sinon l'intérieur ça ressemble à ça et après on a donc les petits boutons donc les fameux boutons de couleur bien évidemment A et B que je vous ai présenté brièvement il y a quelques minutes les petits boutons bleus, le bouton on off qui est sur un système de glissière après on a les petits mappings qui sont derrière pour aller être en contact de la carte mère j'imagine start et select qui sont ici et la visserie qui va bien voilà donc ça c'est le dernier kit que j'ai pu avoir sur ebay pour 5 euros donc j'étais étonné parce que c'était aux enchères et vraiment j'étais en mode what je viens d'acheter ça pour 5 euros génial voilà donc on se fait un petit tuto dans peu de temps sur transformer sur déjà ouvrir une Game Boy et après pourquoi pas donner vie à cette Game Boy Color qui pour le moment du coup n'a pas de vie mais assez content mais c'était pas l'édition là que je cherchais de base je voulais absolument mettre la main sur la version Pokémon ici et Pichou ici qui est donc la Game Boy Color édition Pokémon version française j'imagine après je suis pas un grand un expert un expert en Pokémon mais je crois que c'était bien la version c'était bien la version française et pour le moment je l'ai pas voilà j'ai failli la voir sur ebay il y avait une offre qui m'intéressait elle était à 15 euros je crois dans un état défoncé donc en fait l'idée c'était d'acheter une vraie une vrai Game Boy Pokémon défoncé et de mettre une coque dessus mais je me suis dit quitte à mettre une coque dessus autant d'acheter une normale défoncée ça te coûtera moins cher donc voilà je suis toujours en grand questionnement comme vous pouvez le voir toujours en grand questionnement savoir qu'est-ce que je fais est-ce que j'essaye de bidouiller à fond de balle partout et puis niquer sa mère ou est-ce que j'essaye d'avoir un truc le plus logique possible donc par exemple mettre une coque Pokémon sur une version Pokémon mais de tête je crois que l'intérieur ne change pas donc du coup ça peut me faire économiser un peu de thunes je me suis dit pourquoi pas et je vous l'allume pour le plaisir voilà ça ça rappellera sûrement des souvenirs aux plus vieux d'entre vous petite Game Boy Color je vous laisse écouter le son écoutez elle est très jolie alors bien évidemment l'écran n'est pas rétro éclairé vu que c'est une Game Boy Color les souvenirs qui reviennent ça c'est la vie mesdames et messieurs ça c'est la vie les Arby alors étonnamment j'ai pas eu de flashback je m'attendais à avoir un flashback comme dans les films mais je connaissais la musique je suis qu'une le Pokémon légendaire écoutez écoutez à liker cette vidéo à vous abonner et écoutez rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo pour information très bientôt on parlera de Raspberry Pi 3 que je suis en train de je viens de le flasher j'ai passé toute ma nuit dessus à mettre les jeux les ROMs scraper les trucs etc 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 et j'ai acheté une coque de Ness de Ness Pie je crois que ça s'appelle pour Aspiri Pie 3 donc voilà bref comme vous l'avez vu je touche un petit peu à tout j'aime bien les voitures j'aime bien les jeux vidéo et je commence à m'intéresser un peu à la bidouille donc ça va être assez sympathique bref vous êtes sur ma chaîne live c'est Monsieur Rassupert on s'asse là dessus pensez à liker cette vidéo n'hésitez pas à mettre des petits GG pour cette découverte qui est mon premier Pokémon qui est je vais pas dire le meilleur parce que là ce serait la nostalgie qui parle mais c'est le seul et unique Pokémon sur lequel j'ai fait la ligue et je me souviens très bien quand j'ai fait la ligue j'étais chez ma tante et on devait aller manger et je alors ça vous fait rire et je crois que j'étais en train d'inventer des excuses en mode attendez j'arrive 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 et je crois que j'ai dit au moins 50 fois j'arrive j'arrive et mon père devait gueuler en mode putain mais qu'est-ce que tu branles enfin il disait pas ça mais vous voyez l'idée parce que quand on fait la ligue on peut pas sauvegarder quand on est en combat et le souci c'est que quand tu fais la ligue si tu sauvegardes pas tu te retape la ligue et c'est bien de la merde donc voilà c'est le seul et unique Pokémon sur lequel j'ai fait la ligue j'ai réussi à faire la ligue bien évidemment et c'est des souvenirs de fous et je me souviens à l'époque à l'époque on avait pas internet ce qui est assez ironique aujourd'hui c'est vrai que je vous présente ce jeu grâce à internet mais à l'époque les Solus fallait les avoir dans des bouquins et je me souviens que du coup je ne connaissais rien au jeu et j'ai eu l'agréable surprise de voir qu'en fait il y avait des Pokémon légendaires Untai, Raikou je crois les chiens légendaires les chiens un peu lions légendaires et ils se baladent aléatoirement dans le jeu et j'avais eu la chance une fois de tomber dessus et je n'en revenais pas je n'en revenais pas en fait parce qu'à l'époque tu ne savais pas où ils étaient tu ne savais pas où tu devais chercher et un truc de fou une fois je suis tombé dessus j'étais en mode ce Pokémon existe donc voilà bref c'était un super bisous Chouchou on est revenu dans les années les années 90 peut-être 98 99 début 2000 peut-être avant 2000 je pense enfin bref bisous c'était un super salut salut